Donc, c'est des manigances qui sont propres à certains, on appelle ça des pervers narcissiques. Je veux dire, il y a un mode de fonctionnement qui est quand même assez récurrent. Alors, il faut que le mot utilisé par Vladimir Poutine de vampire est plus intéressant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bienvenue sur Reporters Citoyens. Aujourd'hui, nous recevons Bertrand Scholler sur notre studio. Bonjour Bertrand, enchanté de vous recevoir. Bonjour Anne, merci de m'inviter chez vous. C'est avec plaisir. J'ai eu l'occasion de tomber sur quelques postes sur X. Je me suis dit que M. Scholler avait l'air d'être intéressant et comme je suis en train de gratter à gauche et à droite des petites informations supplémentaires pour pouvoir permettre à mes auditeurs de découvrir de nouvelles figures, je suis tombée sur vous. Donc voilà. En fait, c'est une aventure récente pour vous. Ça fait un an que vous avez une chaîne YouTube. Alors effectivement, j'ai lancé une chaîne YouTube et ça fait à peu près deux ans et demi que je suis plus actif sur X. Et j'ai aussi une lettre d'information sur Substack que j'ai lancée il y a quatre mois et à laquelle j'attache un peu d'importance. Alors peut-être nous rappeler votre… De contourner l'ascension en fait. C'est comme vous avec votre propre média. Exactement. On essaie de se protéger tant bien que mal. Peut-être nous faire un petit rappel sur votre vie. Peut-être expliquer d'où vous venez, pourquoi vous vous appliquez autant. Comme ça, les auditeurs font connaissance avec vous. Alors, on risque de passer l'émission entière si je raconte ma vie. On va passer à l'essentiel de toute manière. Voilà, en deux mots, je suis quelqu'un qui est plutôt une formation très scientifique. Mais aussi, j'ai été à Sciences Po à Paris, donc je suis deux fois ingénieur Sciences Po. J'ai toujours travaillé dans le monde « normal », entre guillemets, quand on a fait mes études. Donc, banque, conseil, grandes entreprises, PMO, j'ai créé des boîtes. J'ai croisé beaucoup de monde sur ce parcours. Mais j'ai toujours eu beaucoup de curiosité par rapport à ce qui se passait, par rapport à ce qu'on nous racontait à la télé. Et ce qui était vrai par rapport aux raisons pour lesquelles des personnes qui s'entendaient pouvaient se discuter aussi fort sur des choses qui paraissaient ne pas le mériter. Comment le système pousse sans cesse à ce que les gens se discutent, se divisent, ne comprennent pas vraiment ce qui est bien ou ce qui est mal. Puisqu'en réalité, on devrait tous avoir une opinion convergente sur le sens de l'histoire. Et ce n'est pas vrai. Donc, ça, moi, j'ai pu l'observer depuis toujours dans mon environnement familial plus ou moins proche ou éloigné. Et puis, parfois, vous croisez des gens plus importants et vous êtes de l'autre côté du rideau et vous découvrez d'autres choses, en fait, sur leur manière de penser le monde, de penser le peuple, entre guillemets, quand vous êtes un peu en haut sur le fait que, finalement, les gens ne seraient pas capables de prendre des bonnes décisions pour eux-mêmes. Donc, parler de démocratie quand on n'y croit pas, c'est toute cette espèce de double standard, de double langage, de fausseté, de cynisme, d'affairisme, de corruption, bref. Mais tout ça, en fait, je me disais, ça a été pareil dans toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, tout ça, c'est classique, l'homme étant ce qu'il est, c'est-à-dire imparfait. Et c'est pour ça, être humain, c'est être imparfait, parce que sinon, on est des dieux, mais on n'est pas des dieux. Et quand on est imparfait, il y a de la tentation, il y a énormément de choses et on n'est pas tous construits avec les mêmes outils intellectuels, physiques, etc. Donc, l'égalité n'existe pas. Donc, déjà, le mythe de l'égalité, c'est quelque chose qui nous ouvre la porte, et j'arrive vers la réponse à votre question, vers tout ce qui est les minorités, la mise en avant des minorités pour, entre guillemets, ou le devoir de mémoire, ou plein de choses, en fait, pour s'imposer une espèce d'attitude qui serait compatible avec des standards d'égalité, ou alors de rembourser une dette par rapport à des actes du passé qui, aujourd'hui, ne seraient plus considérés comme acceptables. Donc, on voit, c'est déboulonner des statues, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Non, mais, oui, donc infantiliser, culpabiliser, donc c'est des manigances qui sont propres à certains, on appelle ça des pervers narcissiques, je veux dire, il y a un mode de fonctionnement qui est quand même assez récurrent. Alors, je trouve que le mot utilisé par Vladimir Poutine, de vampire, est plus intéressant. Effectivement, c'est récent, j'ai vu effectivement la publication il y a deux jours, des vampires énergétiques, c'est pas mal, effectivement. Mais c'est peut-être des vampires à différents niveaux ? Oui, bien sûr. Non, mais, ça, on est sur le sommet, entre guillemets, de la compréhension, quelque part, de l'histoire mondiale. Après, tout ce qui est perversion, égo, etc., de ce que vous disiez en parlant de pervers narcissique, je pense que c'est important. Et ça, ça va être des gens qui ont ce type de profil et qui vont être utilisés par rapport à ses capacités. Donc, si on reprend Anna Arendt ou autre, on voit bien, en fait, comment on va trouver des millions de complices quand on est un vampire, pour simplifier, pour assouvir ses bases d'œuvres, en fait, sa volonté de destruction, de division, etc. Et donc, il faut de l'argent. Donc, on pourrait parler des flux de migrants, on peut parler des biolabs, on peut parler des injections forcées, en fait. Comment, depuis le début du siècle dernier, on a décidé qu'en réalité, il fallait faire manger de la merde, injecter de la merde, etc. Et donc, on arrive à un moment, d'ailleurs, où l'espérance de vie, alors qu'on aurait pu penser à une certaine époque qu'elle allait continuer à monter, elle est en chute, c'est-à-dire si on regarde les chutes d'espérance de vie. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le système s'effondre, parce que l'espérance de vie, en fait, elle commence à baisser avant que le système puisse tomber, en fait. C'est la chose qu'on peut le moins maquiller, en fait. C'est le fait que nos corps sont pourris par la peur, ils sont pourris par des milliers de choses. Et donc, forcément, ça a des conséquences. Et on voit maintenant, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, on a eu un premier cycle où on a détruit complètement le lien familial. Donc, c'est la vague woke et la vague Covid, puisqu'on n'avait plus le droit d'aller enterrer ses anciens, on n'avait plus le droit de laisser jouer les enfants, on n'avait plus le droit de laisser les adolescents être amoureux. Donc, ils devaient être dans le virtuel, donc, pornographie, etc. Et en parallèle, wokeisme, donc, changement de sexe, etc. Il y a une deuxième chose, en fait. Alors, il y a le climat qui est au-dessus de tout ça. Donc, c'est la culpabilité, le fait d'exister, le fait de respirer, le fait de voyager, le fait de tout ça. On tue tout le monde, en fait. La méga culpabilité, c'est le climat. Et d'ailleurs, il ne faut pas faire d'enfant parce que ce n'est pas bien. Il ne faut pas vivre vieux parce que ce n'est pas bien. La deuxième chose, ça a été, vous ne posséderez plus rien. Et ça, c'est le cycle des sanctions contre la Russie. Donc, qui dit sanctions, a dit inflation, a dit mort de génération de personnes. Enfin, on n'est qu'au début, puisqu'on voit bien qu'ils veulent nous emmener à plus de guerres. Mais c'est l'idée de l'État-providence. C'est comme rien ne fonctionne, seule l'économie de guerre va fonctionner. Et comme tout le monde ne peut pas travailler dans l'économie de guerre, et les autres économies vont être remplacées par l'intelligence artificielle, c'est salaire universel. Et puis, assez vite, on va dire, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces bouches à nourrir qui ne servent à rien, alors qu'il y a le problème du climat ? Eh bien, voilà, on va les tuer parce qu'ils deviennent déprimables. Soleil vert ! Bah oui ! Soleil vert ! Et la troisième, qui est négligée, qui à mon avis est très largement sous-estimée, c'est quelque part la déshumanisation de l'humanité. Et ça, c'est ce qui se passe à Gaza. C'est-à-dire que le monde entier voit les morts, les enfants démembrés, les femmes enceintes tuées, les bébés ou les jeunes enfants qui meurent de faim, les hommes qui sont mis nus, qui sont humiliés, qui sont mis dans des camions, mais comme à l'époque des nazis, des personnes qui sont fusillées, sans procès, sans rien, juste dans la rue, des chars qui écrabouillent, des personnes qui sont monottées, qui sont vivantes, des gens qui supplient pour aller trouver de la nourriture et qui sont tuées. C'est au milieu d'une zone extrêmement riche, et des avions qui envoient la nourriture, qui tombent sur des décombres, qui tuent des gens qui étaient dans les décombres où ils avaient trouvé des abris. Enfin, on est dans la déshumanisation la plus totale et personne ne peut rien faire parce que les gens qui font ça ont un pouvoir énorme, c'est-à-dire qu'ils menacent d'utiliser des bombes nucléaires. Ils sont soutenus par des pays qui ont tous les pouvoirs, puisqu'on voit bien la Cour internationale de justice qui avait commencé à s'exprimer, ose plus. Le Premier ministre irlandais, qui est pourtant un bon élève du système, s'était exprimé. Il a dû démissionner deux jours après, alors qu'il est tout, il est woke, il est gay, il a mis l'IVG en Irlande, qui aurait dû être le dernier pays au monde à accepter l'IVG. Vous avez l'Afrique du Sud, qui est maintenant dans la liste des pays qui mettent à mal, entre guillemets, la sécurité nationale américaine. Donc ça veut dire que d'ici quelques semaines ou quelques mois, vont leur tomber dessus des sanctions incroyables. Tout ça parce qu'ils ont incriminé Israël. Et les Nations Unies, qui demandent un cessez-le-feu immédiat, est sans condition. Et depuis, les exactions continuent. Et là, il y a une délégation du gouvernement israélien qui va aller aux États-Unis pour expliquer pourquoi ils sont obligés d'aller faire une incursion terrestre à Rafa et détruire Rafa. Alors que c'est aberrant, parce qu'ils tirent sur des personnes. Ils disent, ça y est, il n'y a plus de terroristes dans le Nord, on s'occupe du Sud. Et bizarrement, quand ils livrent de la nourriture dans le Nord, ils disent, on a dû tirer sur les gens parce qu'il y avait des gens du Hamas qui s'étaient mêlés à eux. Donc, on ne sait plus comment... Ils mentent, ils se contredisent, etc. Et quand les journalistes osent à la télé les reprendre, ils sont virés, ou ils ont des avertissements, ou ils sont mis un peu comme un policier qui est un enquêteur et auquel on dit, bon, maintenant, tu vas faire la circulation parce que tu n'as pas compris, là, tu as tout faux. Donc, on est vraiment dans cette gradation. Et là, on rentre dans une autre gradation, c'est qu'on n'ose pas réaliser que tout ça est possible parce qu'il y a des gens qui croient être... Enfin, qui sont dans un culte du diable. Et donc, bon, peut-être que les gens qui vont découvrir la vidéo n'ont pas suivi, mais j'ai fait tout un travail de recherche sur la manière avec laquelle Macron se présente lui-même, donc dans ses photos officielles, tous les changements qu'il a faits sur des logos, le logo de la République française qui a été changé, tout ça a été changé dès son arrivée, toutes les lapsus qu'il fait, toutes les déclarations qu'il a faites, et qui indiquent qu'il est un personnage très spécial dans le nouvel ordre mondial. Et d'ailleurs... Esotérique. Oui, très ésotérique. Et puis, mais toute sa vie est bizarre. Il vit avec quelqu'un qui a, selon les sources, entre 25 et 30, voire plus d'âge que lui, dont les enfants étaient dans les classes supérieures à lui. Maintenant, on découvre que cette personne, elle est non seulement bien plus âgée, et c'était la maîtresse d'école, et elle l'a rencontrée quand il avait 14 ans, ce qui, dans à peu près tous les pays civilisés du monde, c'est signal rouge, c'est pédophilie. Enfin, voilà, ça n'a pas d'autre nom. Et là, maintenant, on découvre, parce que c'est un scandale qui a dépassé complètement les frontières de ce qu'on peut faire, qu'on a un doute sur le genre. Et c'est vrai que quand on regarde les images, quand on regarde l'évolution physique du portrait, quand on apprend, même dans toute la presse people, qu'en fait, elle a des perruques depuis très très longtemps, quand on découvre qu'avant ses 30 ans, toute sa vie est complètement inconnue, que parmi les choses les plus frappantes, c'est que dans les médias, elle raconte qu'elle était en Algérie à une certaine époque, ou aux États-Unis à une autre époque, mais si elle a son vrai âge, aux États-Unis, elle était seule là-bas quand elle a 16 ans, ce qui était impossible à l'époque. Et en Algérie, ce qui est bizarre, c'est que la personne que les gens disent qu'elle est, c'est-à-dire un homme avec un autre nom, Jean-Michel Cronieux, il était à la même époque. Et là, en revanche, il y a des documents de recensement, etc. Et donc, on se dit, toutes les preuves incitent à croire l'inverse de la version officielle, mais bizarrement, sur les plateaux, on n'a pas encore Enrico Macias, mais on a déjà Balkany, Sardou, etc., qui est dessus que maintenant, moi je me rappelle d'une petite Brigitte à Autouquet, mais personne ne donne de photos, maintenant c'est facile, toutes les photos de classe semblent corroborer une thèse différente, toutes celles qui ont... Enfin bref, et là, on arrive, si cette histoire est vraie, à un mensonge qui dépasse... Tout entendement, oui. C'est-à-dire que, je pense que ça pose de problème à personne, qu'un homme vive avec un homme. Non. Ça ne pose aucun problème. Mais qu'un homme vive avec un homme qu'il a rencontré quand il avait 14 ans, déjà ça, ça pose un vrai problème. Que faisaient les parents ? Est-ce que ce sont ses vrais parents, est-ce qu'on se rend compte que plus rien n'a de sens ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tous les médias ont présenté YEL, appelons-le YEL, donc comme la plus belle femme du monde, les plus belles jambes du monde. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont hypnotisés à regarder ses jambes ou sa perruque, mais jamais son visage, qui est la chose la plus troublante. C'est ça. Et maintenant, on a de plus en plus d'images, parce que l'âge fait ce qu'il a à faire, où on voit la taille des pieds, enfin, c'est 43, 44, on peut juger à la taille des chaussures, ce qui n'est pas vraiment classique pour quelqu'un d'aussi, enfin, voilà, quoi, ce n'est pas une taille de pied classique. Et puis, surtout, c'est quelqu'un qui a eu trois enfants, on ne trouve aucune trace de césarienne ou autre, et elle a une taille plus petite que celle de Mick Jagger. Oui, très androgyne. C'est-à-dire que Mick Jagger, je pense qu'il ne pourrait pas rentrer dans les pantalons de Brigitte Macron, et il n'a pas eu d'enfant, Mick Jagger. Oui. Elle, elle en est trois. Comment elle a fait ? Comment les bébés avaient une tête suffisamment étroite pour passer dans son passé ? C'est juste impossible. Mais non, ben non. C'est impossible. En tant que vraie femme, en ayant eu trois enfants, je peux assurer que le corps change quand même, il n'y a rien à faire. Oui. La morphologie, le maso, le bassin bouge, et c'est tout à fait normal. Oui, tout à fait. Mais imaginez une grossesse, vous le savez bien, mais neuf mois à porter quelqu'un qui n'est pas vous. Il faut arrêter cette espèce de légende. Il y a un nouvel être qui vit en vous, etc. Et quand vous êtes maman, quand vous êtes professeur à l'école, etc., ça veut dire que vous êtes bien organisé, donc vous gardez plein de photos, il y a plein de traces de vos process, il y a plein de choses. C'est essentiel. Ben oui. Non, mais il n'y a pas eu de... Et puis surtout, elle est très âgée, entre guillemets, mais elle n'est pas née au 19e siècle, donc les photos étaient rares. Elle est née à une époque, au contraire, où les gens faisaient tout le temps des photos. Et il n'y a aucune trace d'un incendie, d'un grenier au Touquet. Ça, l'incendie, ils l'ont laissé à Notre-Dame. Mais ça, ils ont bien réclamé. On est bien d'accord. Mais pour revenir juste à ça, il y a des photos où elle est avec des grands couturiers. D'ailleurs, des grands couturiers qui sont en général de la maison Louis Vuitton, et on y reviendra, parce que je pense que c'est Bernard Arnault et tout son environnement est vraiment assez fascinant. Mais également, toutes les femmes qui regardent ces seins disent « mais ce n'est pas des vrais seins. » Ce n'est même pas des faux seins réussis. Parce qu'en fait, morphologiquement, le dos d'un homme, les côtes d'un homme, ils ne sont pas adaptés. D'ailleurs, souvent, dans la transition, les hommes qui passent par se font avec des côtes. Et ce qui est complètement faux, parce que vous imaginez la douleur, etc. Mais ce qui rapporte un friche. aux médecins qui pratiquent ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en fait, il y a deux types de cliniques qui roulent sur l'or. C'est les cliniques d'avortement et les cliniques de transition. Les cliniques d'avortement, on comprend assez bien pour ça quand on voit tous les scandales d'utilisation de cellules souches embryonnaires, etc., de placenta. Enfin, c'est un énorme business. Mais la transition, là, on est véritablement, et je ne parle pas des gens qui sont véritablement, c'est une erreur chromosomique de la nature, mais c'est des cas très rare. Et en une prise de sang, les médecins constatent qu'effectivement, c'est une femme qui est dans un homme. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Oui, mais c'est un pourcentage infime quand même de la population. Et là, on fait tout un show pour quelque chose qui est normalement censé être de manière proportionnelle à l'ensemble de la société. Ce n'est pas normal qu'on fasse ça. Et on parlait à des enfants. C'est comme si c'était... Naturel. Et ce n'est pas naturel. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce n'est pas naturel malgré tout. En fait, je vais utiliser un mot. En ce moment, la presse parle d'épidémie de cancer. Déjà, ils avaient parlé de vaccins en parlant de traitement, de thérapie génie. Donc, ce n'était pas le bon mot. Et ils ont changé la définition. Mais le cancer, tout le monde sait très bien qu'il n'y a pas d'épidémie. Le mot épidémie n'est pas adapté au cancer. Donc, ils nous mettent dans la tête épidémie. Et donc, quand vous parlez avec des médecins qui travaillent en milieu hospitalier, en psychiatrie, etc., ils disent qu'il y a une épidémie une épidémie de gens qui veulent des transitions. Il y a une épidémie de personnes. Oui, mais le mot exact, c'est recrudescence, en fait. Non, non, non. Mais ils disent ça sous-entendu. Là, pour le coup, il y a un phénomène de contagion. Donc, le mot épidémie est bon parce qu'en fait, c'est le virus qui vous est mis dans la tête à l'école, etc. Donc, vous avez une contagion. Et donc, là, le mot épidémie n'est pas approprié, mais c'est une épidémie qui touche le cerveau. Et comme les gens, souvent, les jeunes enfants, on sait tous, quand on est adolescent, on a du mal à trouver des repères, à être structuré. Puis maintenant, on a les deux parents qui travaillent, les frères et sœurs qui bossent ou qui sont plus jeunes. et puis toutes les relations sont virtuelles. Vous demandez aux teenagers, les jeunes femmes, soit les mecs avec qui elles sont ne leur font pas l'amour, parce qu'ils sont très efféminés, etc. Soit ils leur font l'amour comme dans un film de cul. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne leur font pas l'amour. Et donc, la notion d'amour qui est la base, entre guillemets, de la relation humaine, elle est en train de disparaître. Puisqu'on n'a même plus l'amour de soi-même, puisqu'on veut se transformer en un autre. Donc, vous imaginez, c'est quand même pas quelque chose de neutre se transformer soi-même en quelqu'un d'autre, vouloir changer tout. Aujourd'hui, on peut aller à la mairie et changer son nom, son prénom. Tout, avant, c'était compliqué parce qu'en fait, ça a des conséquences de changer toutes ces choses-là. et donc, on se rapproche de cultes et on y revient au vampire de tout à l'heure, c'est des choses diaboliques, puisqu'en fait, le dieu des adorateurs, vampires, etc., etc., c'est un dieu qui a les deux sexes. Moloch. Exactement. Et qui aiment les sacrifices d'enfants. Et on voit que nos sociétés sacrifient de plus en plus d'enfants. Alors, moi, je ne dis pas telle ou telle cause est plus importante parce que le problème, c'est quand on s'intéresse aux causes, aux conséquences, pardon, on ne s'intéresse pas aux causes. Moi, ce que je reproche à beaucoup de monde, c'est qu'ils ne regardent que les conséquences des causes. C'est-à-dire que les gens regardent « Ah, il y a plein de boutons, il faut enlever les boutons, il faut traiter les boutons. » Mais ils ne se disent pas comment on a des boutons. Et donc, les gens sont « Ah, il y a un vrai problème avec les enfants. Ah, il y a un vrai problème avec l'industrialisation. Ah, il y a un vrai problème avec l'inflation. Ah, il y a… » Et donc, dans les médias, les gens ne récitent que ces choses-là. Vous les voyez, vous avez des experts qui vont sur les plateaux et qui vont dire « Ah, » et puis tout le monde est super intelligent. Ils disent « Ah, j'ai compris. » Et donc, ils disent Mais qui n'ont pas le droit de parler des causes. Parce qu'en fait, ils sont experts en conséquences. Et donc, les marchands du temple qui les invitent adorent ça parce que ça ne fâche personne. Ça ne fâche pas les grands vampires. Ah non, non, vous ne parlez jamais des conséquences. Vous ne parlez jamais des gens qui tirent les ficelles. Parce qu'il ne faut pas faire ça. On pourrait fâcher « Ah, tu comprends. » Moi, j'ai beaucoup de donateurs qui sont… » Oui, c'est vrai. Avant, ma chaîne, elle avait essentiellement des donateurs chrétiens. Alors, ils aimaient bien ton discours sur l'amour, sur l'humanisme et tout. Mais là, si tu veux, depuis… Je lâche. Depuis Zemmour, on a d'autres types de donateurs, etc. Et alors, eux, ils ne voient pas du tout d'un bon oeil la manière avec laquelle tu parles d'Israël. Tu parles de Zemmour. Tu n'aimes pas Zemmour. Tu dois être… Antisémique. Oui, c'est vrai. Mais il faut le dire. Voilà. J'adorais la chanson qui passait sur le net où c'était très risible. Mais tu peux faire tout ce que tu veux. Enfin, c'est chaque fois. Mais tu es antisémite. C'est chaque fois. C'est le mot qui revient à chaque fois. Mais on a, on a, entre guillemets, des gens qui ne cessent de mentir. Et moi, encore une fois, les religions n'ont aucune importance là-dedans. c'est-à-dire que les juifs n'ont rien à voir avec ce dont je parle. Non, non, moi, je dirais peut-être… Les juifs n'ont rien à voir avec ce dont je parle. C'est autre chose, en fait. Non, mais c'est en fait à l'intérieur de ça, il y a une… Voilà, exactement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un côté sectaire. C'est un côté sectaire qui est rentré, oui. Exactement. Mais qui est inculqué dans la tête des gens. C'est-à-dire de la même manière que vous pouvez être musulman et à force d'avoir l'impression d'être rejeté, etc., vous pouvez tomber dans le terrorisme. Et on voit bien. Moi, j'étais un de ceux qui ont mis en ligne des images où on voit cet enfant qui pleure ses parents et qui grandit en rêvant de devenir quelqu'un qui va venger ses parents. Mais il n'y a rien dans sa religion qui fait ça. C'est tout dans les actions qu'il a subies qui crée ce qu'il va devenir. En fait, la religion, n'est pas une circonstance de la vie. Et ce n'est même pas un contexte de la vie. C'est juste une donnée comme ça qui est importante parce que comme on n'est rien du tout, on n'est tout et rien du tout. C'est-à-dire que l'humain est l'infini mystère de l'humanité en lui, mais on ne peut pas, on ne peut déjà pas se comprendre. Donc, comprendre l'infinité de l'infinité de l'infinité de l'infinité, c'est pas possible. Donc, il y a Dieu. D'où les religions puisque c'est ce qui permet de ne pas avoir le vertige, entre guillemets, dans le monde. Et moi, je crois évidemment en Dieu, mais bon, après, on peut être athée, on peut... Puisque le système veut nous forcer à croire en rien. Il faut qu'on croie uniquement au dollar. Il faut qu'on croie uniquement en les séries, en France, en jeux électroniques. En fait, si vous ne croyez pas en Dieu, vous allez même croire que vous êtes devenu le héros de votre série télévisée préférée, votre jeu, puisqu'en fait, on a quand même besoin de croire. C'est comme ça qu'on structure notre manière de penser. Mais il n'y a pas entre un bouddhiste, un sikh, un sikh pour reprendre la guerre des étoiles, un chrétien, un juif, un musulman, il n'y a pas de prédisposition à quoi que ce soit. Mais la manière avec laquelle les choses ont été perverties dans les textes, la manière avec laquelle elles sont perverties dans la vie de tous les jours. Vous savez, quand les juifs et les musulmans et les chrétiens d'Orient vivaient tranquillement en Palestine, il n'y avait pas de problème entre eux. Alors, il y avait des philo, il y avait des arnaqueurs, il y avait des voleurs, il y avait des violents, comme dans toutes les sociétés. Et puis, les terrifs du village traitaient les problèmes, les juifs traitaient les problèmes, voilà, la mafia traitait les problèmes, ce que vous voulez, si vous êtes en Italie aux Etats-Unis ou ailleurs, les sociétés apprennent à réguler les problèmes. Mais quand les religions vous expliquent qu'en fait, il faut créer un mur de 6 mètres, plus des barbelés, plus des machins, parce que de l'autre côté du mur, les gens ne sont pas humains, ils ne sont même pas animaux, ils ne sont plus bas que rien, et donc c'est normal de ne pas leur donner à manger, c'est normal de les tuer. dès qu'ils ont plus de 4 mois, en fait, ça devient des terroristes en puissance, évidemment, ce n'est pas les religions qui disent ça, c'est là où interviennent ceux que j'appelle les vampires, en fait. C'est des gens qui, non seulement, sont assoiffés de sang, en général, pas le leur, mais ils sont aussi des suceurs d'âme, c'est ce que j'expliquais dans la logique, en fait, on est arrivé au moment où on enlève les âmes des gens, on leur prend, ce qui est le plus inconnu en nous, parce qu'en fait, on comprend les mécanismes biologiques d'un corps humain, la digestion, la force, le machin, mais dès qu'on arrive à l'amour, dès qu'on arrive à la mémoire, dès qu'on arrive à toutes ces choses-là, c'est profondément mystérieux. Là, en fait, le système est en train de le casser, puisqu'on nous interdit de penser avec la censure, avec la pression, avec le conformisme, avec... Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si je me suis présenté, je suis allé très loin. Mais non, je trouve ça très intéressant, c'est plus que se présenter, mais c'est de voir les valeurs qui gèrent votre vie aussi. Moi, quand vous avez parlé effectivement d'horreur, qu'on nous habitue effectivement à accepter, moi, je vois ça comme une vaccination également. Ça a été des vaccinations à tout niveau. Je veux dire, celle qui nous a réveillés, ça a été la vaccination contre le coco. Mais je veux dire, entre autres, on était déjà vaccinés contre l'horreur déjà depuis un certain temps, moi, je me souviens que les films d'horreur qu'on voyait quand on était petit, déjà, moi, mes parents m'interdisaient de voir des films d'horreur, ce n'était pas de mon âge. Donc, il m'a fallu très longtemps, j'ai vu Orange Mécanique que j'avais 21 ans à mon avis, tellement mes parents me surprotégeaient puis j'avais quand même des bases tout petit peu religieuses puisque mes parents étaient dans une secte. Et oui, mais par la force des choses, à la limite, ça nous a permis de voir comment ça fonctionnait. C'est peut-être pour ça que le regard a été plus aiguisé par rapport à ce qu'on a vu face à nous. Et de là, je veux dire, oui, on est ouvert évidemment à se rendre compte qu'on nous vaccinait tout doucement, assidieusement, à dose homéopathique, à... Pas si homéopathique que ça. Non, mais bon, je veux dire, oui, ça a été... Là, c'est devenu un peu plus rapide. Je veux dire, moi, j'ai 46, donc je veux dire, à notre époque, c'était pas quand même, je veux dire, quelque chose. Ça a été assidieux. On n'a pas eu le téléphone tout de suite dans les mains. On a eu la chance d'avoir la possibilité d'aller jouer dehors. Nous, c'est arrivé juste à la fin de notre adolescence. On a commencé à voir tout doucement des choses qui étaient en train de changer. Et là, maintenant, alors, actuel, nos enfants, ça va à une vitesse phénoménale. On va dans l'horreur absolue dans les films. Les films qu'on voit, je suis outré de m'imaginer que quelqu'un peut imaginer de telles horreurs, de telles souffrances qu'on peut montrer à la télé. Donc, évidemment, les gens ne sont complètement habitués à vivre dans l'amour qui n'est pas un amour, c'est dénaturer, comme vous disiez tout à l'heure. Le sexe, c'est surconsommation. Violence, c'est surconsommation. Nourriture, c'est surconsommation. Médicaments, et tout ce que vous voulez, c'est toujours surconsommation. On en arrive à ne plus avoir de notion d'équilibre et ne plus trouver son discernement parce qu'en fait, les bases sont déjà biaisées. Elles sont biaisées. Il n'y a plus ces valeurs qu'on nous mettait au départ. Il n'y a plus d'innocence chez nos enfants. On les maltraite déjà. D'ailleurs, on leur impose l'école assez rapidement, donc formatage très, très rapide. Ce que nous, on avait encore l'occasion de pouvoir être élevés par nos grands-parents ou attendre avant d'aller à l'école. C'était six ans obligatoire pour aller à l'école. Puis maintenant, c'est devenu deux ans et demi. On est à l'école. Les enfants, ils sont déjà amenés à ne plus côtoyer que des institutions et des formatages. les grands-parents travaillent beaucoup plus tard puisqu'on a prolongé le temps de travail. Donc, à qui profite le crime ? C'est bien sûr le gouvernement qui formate de nouveaux petits consommateurs et de gens un peu lobotomisés et qui n'ont plus de réflexion et plus de discernement. Parce que ça, on l'a par les ancêtres, en fait. Mais c'est ça. C'est ça qui est complètement fou. C'est qu'on est dans une société dans laquelle il n'y a plus aucun repère. C'est-à-dire la femme égale l'homme. Mais ça ne veut rien dire. Parce que d'abord, c'est faux. Vous parlez inconvacue. Moi, je suis peu. Mais non, mais c'est faux. Exactement. Moi, je pense que la femme est bien supérieure à l'homme. Oh ! Là, vous faites pour me charmer. Mais physiquement, déjà, on n'a pas la même musculature et on n'a pas le même... Voilà. Donc, je veux dire, et effectivement, au niveau de notre réflexion, une femme va être plutôt dans... Une réflexion pour protéger sa femme. Mais vous portez des enfants. Oui, c'est tout à fait différent. Et c'est là. Et c'est ce qu'ils veulent supprimer, d'ailleurs. Puisque maintenant, ils réussissent à faire des unes de journaux en parlant du premier homme qui porte un enfant. Alors que ce n'est pas un homme, c'est une femme. Mais qui a décidé d'être un homme. Ou les utérus artificiels. Oui. Vous avez vu ce qui se passe en Espagne où il y a tellement d'avantages à faire sa transition qu'il y a des gens qui sont dans l'armée ou dans la police qui annoncent qu'ils font leur transition mais qui sont... En fait, des hommes qui se sentent femmes mais femmes lesbiennes. D'accord. Comme ça. Oh, c'est pervers. Mais c'est pervers. Non, non, mais... Oui, oui, oui. Mais non, mais justement, c'est la personne qui se moque de la loi. Et donc, son avancement de carrière augmente. Il touche immédiatement 25% de plus de salaire parce qu'évidemment, sa vie, en tant qu'il a beaucoup souffert, donc il faut des compensations à sa souffrance. Et c'est absurde. Et alors après, les journalistes l'invitent et puis, il les piège en tout. C'est-à-dire qu'il montre l'absurdité d'être tellement fier d'une... Vous savez, en France, on a quand même un premier ministre gay qui, dans son discours de politique générale, a dit « Vous imaginez comme la France est un grand pays. Elle a un premier ministre gay de 34 ans qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui a toujours été dans des cabinets où il était pistonné, etc. Et maintenant, c'est un des hommes les plus puissants d'un pays qui a la bombe atomique. Et je vous pisse dessus. Le patron, il vous emmerdez et moi, je vous pisse dessus parce que j'ai un peu l'anxié que vous. Non, mais... Non, mais il s'occupe de vos enfants. Et en plus, il s'occupe de vos enfants. Voilà. Donc, c'est effectivement... En n'ayant pas porté la vie, on se permet de mettre des personnes qui, effectivement, n'ont aucune notion de l'éducation à des postes qui n'en sont pas... Attention, en Belgique, nous ne sommes pas mieux le titre. Macron n'a pas d'enfants. Mais non, c'est ça. Justement, comment voulez-vous que ces gens-là puissent diriger une famille ou donner des instructions pour une famille alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est ? Donc, ils n'ont pas d'empathie. Ils n'ont déjà pas l'empathie des parents. Nous, on a déjà l'empathie des parents quand on a eu des enfants. Il y a quand même cette notion de responsabilité pour des petits, de les faire grandir, de les faire évoluer, de leur donner des bases solides, des valeurs. Parce que, moi, même si je sais que mes enfants ne m'appartiennent pas, et j'ai toujours éduqué mes enfants en me disant qu'ils ne m'appartiennent pas, ce sont des âmes tout à fait libres, mais moi, je suis là pour les diriger, pour leur donner des bases, pour les rendre autonomes, pour qu'ils deviennent des personnalités à part entière. Mais malgré tout, on a ces valeurs qu'on leur a accueilli parce qu'on les aime tout simplement. L'amour est là. C'est ce que je disais. Moi, le jour où j'étais enceinte, je me suis dit mais comment j'ai pu passer à côté d'autant d'années sans aimer ? Parce que c'est le premier amour qui est vraiment inconditionnel. Je veux dire, c'est quand vous avez votre bébé dans les bras et vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait autant d'années en ne sachant pas ce que c'était à tel point qu'on pouvait aimer naître qu'on ne connaît pas sans aucune condition ? Alors que pourtant, c'est un débat qui est... Parce que, en fait, en entendant ça, je pense à cette espèce, à une espèce de débat au sujet de... de l'IVG. Moi, je ne suis pas une femme donc je ne vais pas m'exprimer évidemment sur l'IVG mais ce qui m'étonne c'est que il y a un moment à partir de quatre mois où ce que la femme porte en elle, il peut vivre indépendamment de la femme. Exactement. Donc c'est autonome, c'est-à-dire que avec les progrès de la médecine, etc., on sait... Le maintenir en vie. Voilà. Si la femme n'en veut pas, vu que la planète a vraiment besoin d'enfants parce qu'on a une baisse, on approche du moment où la population mondiale va baisser très très vite puisqu'on passe sous les deux. Il n'y a que grâce à l'Afrique qu'on est à peu près à deux mais partout ailleurs dans le monde, même en Asie, on est sous les deux. D'ailleurs, les Chinois s'en inquiètent, les Indiens aussi, etc. Ils essayent de faire machine arrière mais c'est très compliqué de faire machine arrière pour plein de raisons. D'abord, parce que pendant leur période de dénatalité, les gens gardaient surtout les garçons et les femmes. Et à l'inverse, dans nos sociétés, en fait, il y a plutôt... Enfin, bref. Et donc, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, un médecin, il n'a plus le droit, il n'a pas le droit quand une femme vient le voir pour s'interroger, de lui proposer toutes les alternatives qui existent. Parce que si c'est un viol ou autre, si c'est des choses très compliquées ou si ça représente un drame, bon, ça a toujours existé, entre guillemets, il y a toujours des moyens. Mais est-ce qu'on peut sérieusement dire qu'à cinq mois ou à six mois de grossesse, on peut encore se poser plein de questions ? Enfin, c'est possible parce qu'il y a une telle immaturité que c'est possible. Mais est-ce que... Comment on arrive à une société où toutes ces questions existent en si grand nombre ? Alors moi, je dirais que c'est sociétaire et c'est encouragé comme vous le dites parce qu'en France, je veux dire, il y a une politique de non-vivant. C'est contre la vie. Je dirais à tout niveau. Je dirais au niveau écologique, au niveau de la famille, on essaie de faire mourir les vieux plus vite, on accepte qu'on s'éuthanasie. Tout ça rentre dans la Constitution, ça devient légal, mais hyper légal. Ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de retour en arrière possible. Alors qu'en fait, au final, ça doit être des cas particuliers parce que quand on parle de vie, moi, je suis dans ma vie. Dans mon existence, j'ai été amenée à côtoyer ce genre de situation de manière proche, aussi bien dans quelque sens que ce soit. et effectivement, ça ne doit pas être une notion banale. C'est banalisé à l'heure actuelle et ça ne doit pas être banalisé. Exactement, c'est complètement banalisé. Et alors, le féminisme, on sait maintenant d'où ça vient puisque la famille Rockefeller, c'est plutôt Rothschild qui a bien financé le féminisme et le but était effectivement financier au départ, c'est de faire travailler les femmes, c'était d'avoir deux salaires qui rentrent à la maison, c'était que les femmes ne s'occupent plus de leurs enfants, donc il y avait une notion qui était bien plus vicieuse, les femmes sont tombées dedans en se disant qu'elles allaient récupérer une certaine liberté, ce qu'elles n'ont pas récupéré du tout parce que la femme actuelle doit gérer et sa famille travailler et se retrouver toute seule donc elle cumule deux emplois au final bien souvent donc elle n'a pas été gagnante du tout là-dessus parce qu'on nous a appris à ne plus faire de concessions à surconsommation, les sites de rencontres, changer de... Tout a été calculé, tout a été manipulé et tout a été manipulé pour qu'il y ait cette séparation au niveau des familles et une femme seule, c'est une femme fragile donc c'est une femme qui est beaucoup plus... On peut tout de suite la tâdre avec les placements abusifs, il suffit de regarder chez vous les placements abusifs de la ZEF que j'ai suivi entre autres avec la dame qui s'appelle Linda avec sa petite fille qui s'est défenestrée, Lydia qui s'était défenestrée dans le sud de la France donc les placements abusifs ça devient chose courante et il faut savoir que même en Belgique on est en train de parler même d'adoption d'enfants qui sont placés c'est-à-dire que les parents perdent tous leurs droits et ça je sais qu'en France vous êtes déjà dans ce stade-là mais... Ah oui, oui, non... Ah ben oui, mais un truc de malade parce qu'en fait c'est pas pour aider qu'on retire les enfants des familles, c'est pour faire du fric parce que là on se rend compte qu'un enfant de nouveau rapporte de l'argent et ça rentre dans un système alors là je peux en parler ouvertement je ne suis absolument pas gênée moi j'ai été adoptée à l'âge de 4 ans et demi mes parents ne sont pas passés par une institution d'adoption parce qu'il faut quand même savoir que pour adopter un enfant il faut compter entre 30 et plus 30 000 euros pour obtenir un enfant donc je veux dire de nouveau il y a toute une notion financière qui est derrière cette adoption donc voilà c'est l'argent qui prime et c'est l'argent qui domine en fait et ça ne va pas s'arrêter on est bien d'accord on est bien d'accord malheureusement c'est quelque chose qui est le trafic d'organes tout a rapport avec l'argent effectivement donc comment faire pour sortir du système moi j'avais vu en Afrique du Sud quand j'étais là-bas dans la période 2007 à 2010 avant la du monde de football et il y avait eu un énorme scandale de trafic d'organes et de fermes à organes c'est à dire que c'était des gens qui étaient mis enfin qui étaient pris par des mafias entre guillemets qui étaient mis dans des maisons et ont regardé leur groupe sanguin l'état de leurs organes etc et tout ça était mis dans des menus qui étaient présentés sur le dark web enfin ou alors dans des salons privés dans des pays très particuliers où ça ne dérange personne d'aller se servir en organe ailleurs voilà quoi et des gens qui ne sont pas prêts à attendre pour avoir un rein ou n'importe et parfois en fait des gens qui sont suffisamment riches vont même dire ben non mais moi je veux d'une jeune femme blanche de 30 ans pas vaccinée et il y a des gens qui vont chercher le profil et puis vous allez découvrir un jour dans un autre filet qu'une femme qui a ce profil a disparu et les gens ne pourront même pas imaginer que c'est pour ça en fait c'est ça on en est à un stade où il y a une déshumanisation complète de la société mais parce qu'il y a trop d'argent c'est à dire qu'il y a des gens qui ont tellement d'argent qu'ils peuvent tout s'offrir en fait ils peuvent s'offrir des corps et ils peuvent s'offrir des médecins qui vont arriver en jet privé dans un lodge loin de tous les regards et voilà donc les personnes vont revenir avec une petite cicatrice personne ne leur demandera jamais pourquoi ils ne sont plus sur la liste des demandeurs de reins ou demandeurs de je ne sais pas quoi et tout est comme ça on voit bien parce que quand vous réussissez à dissimuler tellement d'années de la vie de quelqu'un qui est la femme d'une des personnes les plus puissantes du monde tout est possible aucun journaliste n'a réussi à y voir clair c'est-à-dire que c'est Candace Owens qui a fait quelque chose de très bien là-dessus elle a été virée alors ils ont raconté qu'elle était virée parce qu'elle a eu un débat sévère avec un rabbin israélien mais ça c'est pas vrai parce que tout ce qui concerne cette dispute c'est toujours en ligne la seule chose qui a été enlevée du site après qu'elle a été virée de Daily Wire c'est tout ce qui concernait Brigitte Macron parce que c'était sur le point de faire des millions de vues vous savez en fait quand on est quand on a un petit compte l'essentiel de ces vues on les a les premiers jours et ça baisse tout de suite mais quand c'est des chiffres en millions le truc est exponentiel c'est-à-dire que ça fait ça a un effet explosif c'est-à-dire que ça commence par 100 000 puis 200 000 puis 1 million et si le truc plaît ça fait 4 millions puis 10 millions puis ça peut faire 50 millions en boule de neige et là ils ont vu que c'était ce qui était en train de se passer parce que en réalité ça avait cassé le plafond de verre c'est-à-dire que le monde entier sentait que c'était intéressant mais le fait d'avoir montré que cette personne qui était la star du média pouvait être virée du jour au lendemain parce que bon elle a dû toucher un chèque donc tout le monde s'est bien entendu il n'y a pas eu de vague elle redémarre un peu comme ça s'est passé avec Tucker Carlson on peut dire ce qu'on veut ça nous flatte dans la complosphère de dire Tucker Carlson il est bien plus visible maintenant mais d'abord c'est n'importe quoi parce que les gens qui ont X savent très bien que pour l'instant les vidéos qui font 200 millions de vues sur X en réalité elles sont vues par 1 ou 2 millions de personnes donc déjà le chiffre il est complètement fou et les vidéos qui sont censées faire 3 millions sur Youtube en fait elles sont réellement vues par 1 million ou 700 ou 500 000 personnes parce qu'en réalité plus de la moitié de l'usage sur Youtube c'est des gens qui n'ont pas plus de 3 minutes c'est ça donc dès qu'ils voient que ça dure une heure ils n'essayent même pas enfin ils cliquent ils regardent 30 secondes et ils repartent et c'est comme ça qu'on a des vidéos qui font un milliard de vues parce qu'en fait c'est un milliard de fois quelques secondes entre guillemets et les gens qui regardent tout le clip c'est super rare et c'est pour ça que les télés sont si importantes parce que tout le monde dit mais non mais en réalité l'avenir se passe sur internet n'empêche que ben voilà quoi les télés les gens sont même s'ils ne sont pas assis devant la télé ils sont dans leur maison la télé elle est en marche ils entendent et c'est cette espèce de petit venin pendant toutes les heures où la télé est allumée le matin quand ils prennent leur petit déjeuner ou le soir quand ils rentrent à la maison ou le week-end et qui les contaminent parce qu'en fait pendant toute la journée on va répéter les mêmes éléments de langage sur toutes les chaînes et donc où que vous alliez on vous répète ces éléments de langage et si vous êtes dans votre voiture et que vous écoutez la radio c'est les mêmes éléments de langage et même si vous écoutez les médias résistants dont je parlais tout à l'heure de façon très critique ce seront les mêmes éléments de langage puisqu'en fait ils ont le même profil d'experts qu'ils invitent et qui se positionnent par rapport aux mêmes éléments de langage donc on n'est jamais dans les conversations fondamentales on est toujours dans quelle est la pommade qu'on doit mettre sur les boutons et pas comment arrêter cette espèce de machine infernale on soigne les plaies on ne soigne pas les gens qui ont un couteau qui créent les plaies en fait dans un combat en fait on ne regarde que la victime et on voit comment écoute la prochaine fois tu apprendras à courir plus vite il faut qu'il n'y ait plus de personnes pour l'abattre ou avec un pistolet ou avec un machin qui est animé par des mauvaises intentions donc ça c'est un peu illusoire et c'est pour le passé dans le présent et c'est moi ce qui me préoccupe le plus c'est que tout s'accélère et on voit se mettre en place en ce moment une un personnage extrêmement puissant qui n'est pas du tout un pion contrairement à ce que beaucoup de gens disent qui est Macron on voit en ce moment au moment où on parle il est pour trois jours au Brésil qui peut croire qu'en ce moment alors qu'il vient d'annoncer qu'il allait envoyer des troupes au sol en Russie que la Russie va sans doute réagir à l'attentat qui a eu lieu chez eux qui passe et qui fait des selfies un peu qui fait des selfies qui dansent qui courent on a l'impression qu'ils sont dans une espèce de cérémonie de mariage lui et Lula mais si on revient deux mois en arrière il faisait exactement la même chose en Inde et en fait en ce moment ce que personne ne remarque c'est qu'il est en train d'être quasiment mot pour mot dans l'apocalypse de Saint Jean c'est à dire qu'en fait il fait une campagne de pub mondiale c'est à dire que le produit Macron qui est le diable ou l'antéchrist appelez ça comme on veut il est en train d'aller convaincre le maximum d'âmes au monde qu'il est quelqu'un qui aime les peuples qui est là pour leur servir qui est là pour leur défendre et les français sont bien placés pour savoir comment ça marche puisque le mec était complètement inconnu mais une fois qu'il a eu écarté Fillon etc il était élu avec 66,06% des voix donc 66 mais oui j'allais dire 666 mais oui on est bien d'accord que tout en fait déjà est codé ils se parlent entre eux oui ils se parlent entre eux exactement il y a un codage qui se fait effectivement mais alors là c'est un peu quand je me dis ça qu'est-ce qu'on doit faire donc dans le sens est-ce que ça ne vaut pas la peine de continuer alors bon moi j'ai ma vision propre où je me dis qu'on n'a qu'une incidence sur ce qu'on fait nous c'est-à-dire d'évoluer nous à notre titre personnel de s'éveiller de devenir souverain de devenir avec du discernement de faire sa part de travail chacun de son côté parce qu'en fait qu'est-ce qu'on va pouvoir changer parce que je vois des mouvements politiques qui sont en train d'émerger des collectifs citoyens mais en fait déjà ils se bouffent ils se bouffent entre eux mais tout simplement parce qu'ils n'ont déjà pas le discernement pour s'élever eux-mêmes donc il y a déjà cette part qui est la base n'est déjà pas présente c'est-à-dire la construction personnelle et puis il y a le problème de l'art parce que les personnes les personnes dont vous parlez souvent à un moment ou un autre il y a une forme de tentation on voit bien nous en France dans la résistance dans les gens qui ont essayé de lancer des parties etc en réalité très vite ça se transforme en de l'enrichissement personnel on n'est même plus dans de la glorification personnelle c'est-à-dire que si la personne réussit à prendre le vent pour ainsi dire à devenir en odeur de sainteté comment on dirait et bien ils vont se mettre à faire des cagnottes avec énormément d'argent on a plein d'exemples et ça c'est que le sommet de l'iceberg parce que la partie des gens qui collectent des enveloppes pour eux dans toute la France est bien supérieure à ce qu'on voit avec les enveloppes et après mais ça devient une machine à cash et donc évidemment ils se mettent à se discuter entre eux eux-mêmes comme ça fonctionne au lieu de dire la vérité ils vont se contenter de dire ce qui a bien fonctionné c'est comme un artiste qui un jour réalise qu'en fait les gens adorent les tableaux où il a un petit chalet sur un flanc de montagne mais lui avant il faisait des bateaux et il était plutôt avec en tête de faire des poissons mais sa femme et ses enfants vont lui dire attends papa tu vois on se caille l'hiver en machin les gens aiment bien il va plus faire que ça il va pas essayer de faire d'autres choses qui auraient pu être intéressantes pour qu'un jour peut-être il devienne un vrai artiste donc il va devenir quelqu'un qui vend des croûtes pour le restant de sa vie et bien en politique c'est pareil et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure aussi avec les médias dans les médias c'est pareil on a des personnes et on le sait tous on n'a qu'à allumer notre Youtube ou notre machin sur les médias et encore une fois c'est pas tout le temps les mêmes qui passent mais c'est tout le temps des personnes qui ne sont que dans la case d'un expert c'est à dire qu'on ne demande pas à quelqu'un de s'exprimer sur autre chose qui est son domaine de légitimité c'est à dire que les règles qui nous ont été imposées dans les écoles puis souvent ces gens sont allés dans des écoles de journalistes et puis souvent ils ont des grands maîtres qui leur disent attention pas de toutoulog pas de machin et ils disent ah bah non mais toi je t'ai déjà invité deux fois tu vois si je t'aurais invité et sur un autre sujet non mais tu comprends parce que les gens ils observent et ça les intéresse pas mais non c'est pas du tout ça les gens ils essayent de ressentir en eux ce qui est en train de se passer personne n'a envie d'écouter un expert lui écouter l'inflation ils ont moins à foutre les gens ils ont un problème de facture ça ils le savent mais comprendre ce qui se passe pour avoir envie de se révolter c'est pas la même chose pourquoi il y a des mouvements de temps en temps qui fonctionnent pourquoi les gilets jaunes ça fonctionne parce que l'essence avait pris 20 ou 30 centimes et ça fonctionne plus alors qu'elle a pris un euro c'est que ça n'avait rien à voir avec l'essence et donc tous les experts qui expliquaient que c'était avec l'essence non ils n'avaient rien compris c'est à un moment dans l'air du temps les gens ont compris qu'il y avait quelque chose qui se passait et qui n'était pas normal ils ont senti qu'il y avait et c'était des personnes âgées des personnes et ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui se passait et comment ça a été entre guillemets stoppé net c'est l'incendie de Notre-Dame et de même qu'au moment où les gens ont commencé à comprendre que c'était une escroquerie la période de la pandémie et bien ils ont fait le pass vaccinal et quand est-ce qu'ils l'ont fait ? juste pendant les fêtes de Noël c'est-à-dire qu'ils annoncent on réfléchit à ça mais c'est pas très sérieux personne ne les a cru et juste au moment où les vacances ont démarré ils ont dit ce sera à l'Assemblée le 2 janvier et tous les partis ils étaient partis en vacances tous les complotés ils étaient partis en vacances tout le monde était parti en vacances et le truc est passé comme une lettre à la poste à un moment où ça n'avait plus aucun sens nulle part dans le monde et en France des diversions des diversions à chaque fois en fait on ne regarde pas au bon endroit on dirait qu'ils détournent ils détournent l'attention quelque part pendant qu'ils sont très justement d'agir sur autre chose oui tout à fait oui oui la diversion et donc tous ceux qui disent mais en fait Macron c'est un pantin c'est un idiot c'est non mais attendez vous plaisantez la France était le pays à l'avant-garde de tout ça alors évidemment on nous racontait en Italie c'est pas ça mais quand on appelait les Israéens ils nous disaient c'est pas du tout vrai ils nous disaient à la télé française en Allemagne ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande et puis on les appelait ils disaient mais tu rigoles c'est dix fois plus dur chez vous en fait chacun a essayé de raconter que chez les autres c'était pire pour justifier de monter on sait très bien qu'il y avait un rôle de Mackenzie à l'intérieur de ça parce qu'ils étaient mandatés par tout le monde y compris par le Vatican d'où l'acte d'amour oui oui tout à fait bien sûr quand on sait que la communication du Vatican a été dictée mais non mais c'est incroyable la Comtesse c'était KPMG et la communication c'est Mackenzie donc le piège il est complet et quand on sait que le patron de Mackenzie Institute qui est extraordinairement important puisque c'est la bonne parole de Mackenzie à l'intérieur de Mackenzie et en dehors de Mackenzie donc c'est eux qui font les revues et c'est eux qui font la capitalisation des missions et qui les diffusent donc quand vous avez une mission de Mackenzie en France sur le Covid imaginons que c'est là où il y a le gros budget et les gros cerveaux tout ce que cette mission fait ensuite c'est redispatcher dans tous les pays du monde et après chaque pays utilise ça comme il veut c'est pour ça qu'il y avait les mêmes formats les mêmes machins le grand-père de cette personne c'est quelqu'un qui s'appelle Bram Stoker et qui est la personne qui a écrit Dracula mais en fait il s'appelle Abram Stoker et ce Dracula c'est un Dracula qui n'est pas le vrai Dracula puisque le vrai Dracula on l'a vu qu'une fois et c'était même pas dans la littérature c'était dans l'histoire des casards mais on l'a vu à Hollywood et qui est dans un Dracula qui s'appelle Dracula Untold et donc on voit qu'en fait tout ça c'est des lignées entre guillemets c'est des gens qui se transmettent au sein d'un nombre limité de familles qui sont héritiers entre guillemets d'avoir survécu avant Jésus-Christ aux Perses qui avaient failli détruire ceux qui sont devenus les casards mais qui étaient en fait appelons-les les casards même avant Jésus-Christ et ensuite c'est les Russes qui les ont détruits et c'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi les deux pays que l'état profond du monde entier détestent le plus sont les Iraniens et les Russes parce que ce sont les deux seuls pays qui ont failli terrasser les adorateurs du diable mais c'est pas voilà c'est pas un complot c'est l'histoire et en plus ce qui est fascinant c'est que c'est une histoire qui a été écrite deux fois par des juifs un c'était il a écrit la 13ème tribu c'est Kessler et il s'est suicidé parce que il était très sioniste et tout ce qu'il a découvert ça l'a traumatisé ça l'a vraiment traumatisé et l'autre c'était un chercheur de je sais plus quelle université israélienne et qui a fait un livre qui a fait sensation à l'époque sur les Khazars pour expliquer bah voilà cette époque de prosélytisme à l'intérieur de la religion juive mais le prosélytisme ne peut pas exister quand on est le peuple élu puisque le prosélytisme c'est un choix politique ou économique et donc c'est pas un choix divin si vous êtes le peuple élu c'est divin il n'y a pas besoin de justification c'est comme ça et donc lui montre en fait qu'il y a donc il démontre entre guillemets les Khazars et il dit mais en réalité contrairement à la légende c'était pas des marchands juifs qui étaient rentrés et donc bah ça avait fait un mélange de sang et donc le prosélytisme se justifiait que c'était pas du tout vrai et bah son livre il est introuvable il a été publié une fois en Pologne mais et voilà et c'est et en réalité tout ça il y a des gens qui veulent l'effacer de l'histoire et on se demande pourquoi ils veulent l'effacer de l'histoire mais quand on retrouve entre guillemets des articles ou des éléments on découvre que c'était des peuplades qui étaient totalement ignobles c'est à dire qu'elles utilisaient parfois les peaux de leurs ennemis pour faire leur bouclier mais pire que ça elles gardaient le sang de leurs ennemis dans des tonneaux la partie qu'ils n'avaient pas bu cette notion de vampire parce qu'en fait ils buvaient le sang des chefs de tribus ennemis en commençant par le père puis par la mère puis par les enfants jusqu'aux plus jeunes dans des cérémonies dans des cérémonies babyloniennes entre guillemets des orgies ça nous ramène à l'affiche des Jeux Olympiques qui ressemble vraiment à une affiche d'orgie et donc on a on a véritablement des gens qui utilisaient ce sang et qui trempaient leur bouclier dans le sang et donc les gens quand ils les voyaient arriver les appelaient puisque c'était dans des contrées où les gens parlaient largement l'allemand les Rothschild ah voilà le bouclier rouge et en fait beaucoup de gens se trompent sur le nom Rothschild en fait le nom Rothschild peu importe qu'il existe et nous il vienne Rothschild dans l'histoire c'est une appellation c'est la dénomination communément acceptée des casards et c'est comme ça qu'on les appelait c'est à dire que les bouquins qui ont été écrits sur les casards ils auraient pu être intitulés les Rothschild parce que c'était comme ça qu'ils étaient connus c'était les buveurs de sang et les gens qui pourraient frayer leurs ennemis tremper leurs boucliers dans des tonneaux de sang mais ce qui est très intéressant c'est que dans le film d'Hollywood Dracula Untold on voit tout ça et qu'il a été victime c'est ça Dracula a été victime ses parents étaient victimes de ça exactement mais c'est exactement l'histoire des casards ils sont repoussés mais c'est exactement l'histoire de certains terroristes du monde c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que on ne devient pas le mal absolu c'est provoqué chez nous d'accord sauf que il y a des choses qui se passent qui sont phénoménales des alignements d'étoiles des choses qui sont complètement ça dépasse l'entendement que contiennent les injections que que pourquoi c'est des usines dans lesquelles il n'y avait pas d'humains pourquoi est-ce que même les plus grands spécialistes découvrent en permanence des nouvelles choses que ça faisait est-ce que ça transmet des choses est-ce que ça contient des choses pourquoi quand on fait des autopsies on remarque telle ou telle chose pourquoi il y a des épidémies de cancer que j'évoquais tout à l'heure qui touchent les familles royales et qui maintenant touchent d'autres personnes et enfin est-ce que le fait d'utiliser le mot épidémie de cancer a à voir avec le fait que le mois prochain l'OMS va prendre le contrôle de la santé de l'humanité en cas d'épidémie est-ce qu'ils annoncent qu'entre guillemets ils vont découvrir un vaccin contre le cancer et là ça va être terrible parce qu'ils vont dire mais non mais dès les nourrissons on va les vacciner contre le cancer alors Bertrand avec le papillonna virus oui mais justement donc Bertrand ce ne serait pas aussi l'acceptation qu'ils essayent de nous faire avoir donc c'est le consentement puisque les satanistes ont besoin de notre consentement pour pouvoir agir donc si nous de nous-mêmes on a peur d'une épidémie de cancer évidemment nous serons open à accepter que nos enfants se fassent vacciner dès la naissance contre le cancer exactement donc là c'est l'arme fatale c'est d'utiliser je vais dire le consentement mais qui est volé au final puisque c'est ce qui s'est passé aussi avec la thérapie génique c'est qu'on nous a fait on nous a créé une peur d'épidémie foudroyante pour pouvoir accepter une injection qui était expérimentale où on ne savait absolument pas ce qu'il y avait dedans et qui était complètement cachée puisque bon là ils ont quand même noirci tout il n'y avait aucune information sur le et on recommence en fait exactement la même chose mais est-ce que est-ce que vous pensez que réellement on va retomber dans le panneau ? mais en réalité ce sera automatique là on n'aura pas le choix parce qu'il y aura la loi déjà mais surtout en fait ces choses-là n'arrivent pas brutalement c'est-à-dire qu'on est attendri par là ce matin par exemple il y a quelqu'un qui s'appelle Ninja qui est un des plus grands gamers il est très connu par les gens qui sont sur Twitch paraît-il voilà c'est le plus grand gamer du monde il vient d'annoncer qu'il avait un cancer il a 32 ans le même il avait fait un post il y a un ou deux ans en disant je viens de faire ma deuxième piqûre franchement c'est pas très bien j'annule mon Twitch ce soir et le même qui pour sa première piqûre avait dit allez-y les gars c'est génial c'est pour sauver l'humanité alors qu'en réalité ça prouve bien qu'il était payé pour le dire puisque l'intérêt pour un gamer c'est qu'on soit tous confinés donc lui son intérêt c'était de dire surtout ne faites pas ça restez confinés mais chez vous ça va augmenter mon business potentiel exactement on est et là je suis volontairement on nous conditionne à nous dire c'est normal vous inquiétez pas ça touche tout le monde c'est très mystérieux parce que quand vous expliquez ça c'est ça qui est incroyable c'est à dire que les tous les gens qui recommandaient le vaccin les fact checkers etc quand vous leur parlez de l'épidémie qui touche la famille royale ils vous disent mais ça contredit ta thèse tu vois ils étaient vaccinés d'abord ça contredit rien du tout parce qu'on sait toujours pas s'ils l'étaient petit un donc on ne sait même pas s'ils ont vraiment ou pas le cancer on ne sait même pas d'ailleurs s'ils sont vivants vu les fausses images etc en réalité on ne sait rien mais on ne sait qu'une chose avec une grande certitude c'est qu'ils veulent nous mettre dans la tête exactement qu'ils ont le cancer et qu'ils ont tous le cancer parce qu'en même temps le père la belle fille donc c'est pas ah problème de flux ça y est je suis là c'est pas grave c'est rien le père c'est rapide le père la belle fille la Sarah Ferguson exactement oui tout à fait et dans le même temps qu'est-ce qui se passe dans le même temps qu'ils nous disent ça il y a des affaires de de trafic sexuel aux Etats-Unis dont les ramifications vont jusqu'à la famille royale bah tiens donc tiens donc regarde à gauche que je puisse travailler à droite c'est ça quoi mais en fait j'ai l'impression et c'est pour ça qu'en réalité je veux pas prier pour ma chapelle évidemment c'est pas très important mais moi j'ai remarqué qu'à partir du moment où je me suis intéressé à ne plus vouloir être interrogé comme un géophysicien ou on m'invitait pour parler des tuyaux de Nord Stream et j'avais pas le droit de parler d'autre chose ou alors on m'invitait parce que j'avais été un peu sur le vaccin alors on me demandait ça et puis je disais mais non mais ça c'est rien je voudrais parler de ça ah non non tu comprends non non mais toi s'il y a ah il y a un tremblement de terre géophysicien ok ça va avec tremblement de terre et après j'ai dit non non mais moi je veux plus le sujet c'est pas ça moi à chaque fois que vous m'invitez pour parler d'un détail comme ça vous m'invitez pour dire l'inverse de je crois important à dire puisque ce qu'il faut dire c'est montrer comment ça c'est lié à quelque chose de global je dis pas qu'un tremblement de terre c'est lié à quelque chose de global on parle quand même de certaines armes quand même mais en revanche quand il y a un tremblement de terre ce qu'on constate c'est que selon le côté de la frontière où on est par rapport au tremblement de terre le monde en a rien à foutre de vous ou pas et ça c'est important c'est ça c'est à dire qu'on nous montre que les vies n'ont pas la même valeur on nous a expliqué qu'il fallait dépenser des milliards pour sauver la moindre vie d'accord il y a au minimum 33 000 morts à Gaza au minimum 75 000 estrophiés à Gaza mais en réalité tout le monde sait bien qu'on est plutôt sur du 200-300 000 on a des images de soldats de l'armée américaine qui avec des des pelteuses ramassent des corps et les enterrent à la va-vide dans les décombres en espérant que le soleil fera passer pour que mais vous imaginez le cauchemar pour les familles et tout ça ils le font et on peut le voir parce qu'il y a des courageux avec leur smartphone où ils avaient réussi à avoir assez d'électricité qui peuvent le filmer et permettre au monde de voir ça et c'est parce que ces courageux accèdent à un journaliste d'Al Jazeera qui peut vérifier que c'est vrai que c'est machin et qu'il le montre et qu'il donne leur audience que des gens comme moi peuvent le découvrir au tout début avant que je sois censuré pour la première fois parce que j'ai été censuré pendant deux mois j'avais pratiquement tous les jours mille nouvelles personnes qui me suivaient et j'avais des millions de vues tous les jours j'avais des personnes du monde entier qui m'envoyaient des informations c'est à dire qui me faisaient confiance et c'était le début du conflit à Gaza et donc j'avais des égyptiens qui m'envoyaient des informations des Syriens des Jordaniens parce que j'étais le seul après le 7 octobre dès le 7 octobre à en parler et qui était quelqu'un qui regardait ses messages et qui suivait réciproquement les gens donc je me suis retrouvé à et bien ils ont coupé tout ça et donc pendant deux mois j'étais plus entre guillemets un relais de ces gens là en fait qui sont peut-être morts qui ont disparu qui ont essayé de trouver quelqu'un d'autre mais qui en réalité n'a pas fait le même travail de transfert et donc le système sait très bien qui et comment cibler pour la solution donc c'était soit l'effacement puisque moi je passais dans des émissions je vais raconter une anecdote par exemple et je vais donner les noms parce que c'est factuel j'ai tous les SMS mais je passe une première fois sur une émission qui s'appelle Bistro Liberté avec et c'est Moriot qui présente et c'est pas lui qui a l'idée c'est les gens de TV Liberté qui disent mais il y a Bertrand Scholler il a l'air intéressant et on a pas mal d'auditeurs qui nous demandent pourquoi on ne le fait pas passer et donc ça se passe sur TV Liberté et ça se passe très bien super commentaire les gens disent c'est génial il faut qu'ils reviennent et j'avais vu Martial Bill qui est directeur général de la chaîne et puis je lui ai dit écoute moi en tout cas ça me dirait de recommencer et puis c'est intéressant voilà j'ai même dit peut-être on pourrait réfléchir à faire moi j'ai plein d'idées de petites émissions de 5 minutes que je pourrais faire si ça vous intéresse et puis je ne demandais même pas d'argent j'ai dit voilà je vous donne parce que je pense qu'il y a des choses une manière que j'ai de voir qui peut vous intéresser d'ailleurs ça s'appelait donc on avait échangé là-dessus et puis il me dit bah écoute tu vas repasser à l'émission vois avec Moriot et je contacte Moriot mais sans lui dire que c'est Martial Bill qui me demande de l'appeler et qui me dit ah non tu comprends c'est un peu compliqué t'es déjà venu Martial ne veut pas que tu reviennes si vite alors que moi j'avais parlé avec Martial et j'avais le message qui me disait ça et j'avais plein de gens qui me disaient de toute façon Moriot et dès les commentaires va pas te supporter parce que t'es trop charismatique t'es trop brillant pour lui et donc t'es pas supporté il aime bien les gens un peu nuls un peu excités hystériques etc ce qui lui permet de briller au milieu d'une espèce de basse cour mais des gens qu'il connaissait bien et qui m'a dit tu sais c'est comme ça qu'il a tout le temps été et j'ai même leur message et donc je dis à Bill bah écoute je sais pas t'as qu'à lui dire parce que je suis pas sûr qu'il ait très envie et donc Bill lui dit et je reçois un nouveau message de Moriot qui dit bah écoute en fait ils ont dû changer d'avis parce qu'ils veulent que tu viennes et donc il me réinvite donc j'y vais deuxième fois et pareil ça se passe super bien super commentaire etc et puis après je les recroise aux dix ans de l'émission donc je sais par des indiscrétions à l'intérieur de la chaîne qu'il y a eu une discute par rapport à ça parce que l'audible et moi je ne veux plus le voir et tout parce que j'avais été assez incisif en fait dans la deuxième émission avec l'invité je sais plus comment c'est l'égyptien qui fume du cigare qui fait plein de cagnotes c'est possible mais avec Zemmour qui se plaint de ne plus être sur CNews enfin bon les gens qui nous regardent comprendent oui parce que moi je suis en Belgique donc c'est vrai que je ne connais pas tout 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 non mais bref et en fait d'un seul coup j'ai eu un espèce d'auto-da-fait parce que tout ça s'est synchronisé avec d'autres choses donc d'une part il ne voulait plus que je vienne dans son émission parce qu'il préférait avoir d'autres personnes alors quand je le croisais dans des espèces de mon alité il me disait ah non non mais t'es dans mes projets pour sept ans pour machin moi je savais très bien que c'était mort parce que je voyais il est venu c'était comme Pinopio en fait il montait tellement avec tout son corps et tout son corps il y avait juste sa voix qui essayait de faire semblant de ne pas être là-dedans parce qu'évidemment il ne pouvait pas justifier cette attitude après tout c'est son émission il n'avait qu'à dire écoute je te déteste t'es qu'une merde je ne veux pas te voir de nouveau mais c'est des gens qui sont tellement lâches en fait qui ne peuvent pas dire ça et donc donc je me dis merde et je comprends qu'en fait c'est lié à plein plein de choses qui se sont passées parce que il y avait eu je ne sais plus si vous vous rappelez mais il y avait François Hollande qui s'était fait avoir dans une interview pirate oui je me souviens tout à fait et immédiatement très bizarrement André Bercoff tout à faire cessant dit j'ai en exclusivité l'intégralité d'un truc pirate et donc tout le monde regarde ça sur Sud Radio et et c'était intéressant parce qu'il disait beaucoup de choses sur le texte de Minsk etc sauf que Sud Radio et André Bercoff avaient supprimé trois minutes palpitantes la fin de l'interview et dans lequel la discussion est plutôt sur les relations entre Emmanuel Macron et Brigitte leur sexualité et même leur genre et bizarrement ça s'est coupé et moi qui commençait à avoir un gros compte parce que j'ai fait des millions de vues chaque jour sur X mais vraiment chaque jour c'est complètement délirant je pose la question et je dis mais pourquoi dire que c'est la version intégrale alors qu'il manque trois minutes et je mets les trois minutes et difficile de ne pas me répondre parce que le tweet explose les compteurs et il dit mais non mais moi je ne veux pas parler de ces choses là et donc en fait quelqu'un qui avait dit je ne censure pas est pris la main dans le sac entre un tweet mais en disant c'est normal de censurer parce qu'on ne parle pas de ces choses là alors qu'on parle de mensonge d'état on parle de choses qui ne sont pas du tout qui ne relèvent pas de l'intimité puisque comme on sait très bien c'est une manière avec laquelle on pourrait corrompre un chef d'état puisque si c'est des choses qui rentraient véritablement dans le domaine public ça pourrait avoir des conséquences donc on ne peut pas cacher entre guillemets les informations et si on décide de la cacher il faut l'assumer et donc en fait en même temps je m'étais fait plein d'ennemis entre guillemets et d'un seul coup tous les gens qui m'invitaient tout le temps comme moi entre guillemets et je ne cherchais pas à me faire des ennemis je cherchais juste à leur dire mais pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité pourquoi vous ne voulez pas travailler en vérité vous êtes en train d'escroquer les gens qui vous font confiance qui vous regardent vous agissez comme des marchands du temple vous mentez sur tous les sujets vous vous assurez de n'avoir que des experts qui parlent dans votre média etc et vous êtes tous pareils vous demandez qu'on vous aide qu'on vous finance alors qu'en fait vous êtes pire en plus petite taille que les grands médias dans lesquels vous rêvez de retourner c'est ça oui donc là oui le mode de fonctionnement n'a pas changé en fait c'est eux qui sont qui ont été éjectés évacés et là ils reproduisent exactement le même système pourquoi pour se faire remarquer par des exactement mais parce qu'en fait ils ont envie de retrouver ce train de vie de retourner dans les partouzes où ils pourront commander des bouteilles de champagne et d'avoir des cartes de crédit etc parce que quand on est un journaliste un peu connu dans un grand média on a beaucoup d'argent on a beaucoup d'avantages quand on est dans un peu plus petit média on en a un peu moins mais si on a en parallèle son petit média avec sa petite cour avec son petit machin et que en bande organisée chacun fait la pub des autres parce qu'en réalité ils se détestent tous mais comme ils sont de la même mafia entre guillemets ils se font tous la pub les uns les autres et comme ça le filet dans lequel ils prennent le maximum d'auditeurs possibles est grand et les gens sont perdus parce qu'ils comprennent pas pourquoi ils comprennent rien à rien ils comprennent pas pourquoi ils sont perdus mais parce qu'en fait les gens auxquels ils pensent pouvoir faire confiance sans les pires escrocs qu'ils peuvent croiser dans leur vie on dit toujours qu'on est trahi par des amis on est toujours trahi par ses amis sinon les ennemis on s'en méfie les amis on ne s'en méfie pas au moins les grands médias ils font pas semblant on sait très bien comment ils fonctionnent mais moi j'ai remarqué il y a deux ans il y avait des gens qui étaient très engagés très complotistes alors pour les citer je vais citer un par exemple il s'appelle non je ne vais même pas citer parce que tout le monde les connait et qui sont qui veulent aller sur les chaînes de télé un avocat ou une psychologue ou une machin et donc ils passent régulièrement sur la chaîne de télé mais comme ils sont sur la chaîne de télé ils sont un peu la caution morale de la chaîne de télé comme ça elle invite aussi des gens identifiés comme complotistes mais là ils deviennent comme des petits toutous donc ils aboient ils ont le droit d'aboyer mais on leur a limé les dents on leur a mis une laisse on leur a mis une petite nive il y a des barrières et il y a même un taux aux barrières comme ça ils n'ont pas le droit de s'échapper des limites donc et ils savent très bien que s'ils sortent de ces limites les deux trois quatre mille balles qu'ils ont chaque mois avec les piges qu'ils font sur les différentes émissions c'est terminé donc la notoriété qui gagne avec ça pourrait être invité partout parce que ils sont complotistes quand même ils écrivent plein de bouquins oui mais est-ce que c'est pas une part de ce qu'on appelle l'opposition contrôlée et bien si mais complètement mais moi j'appelle plus ça l'opposition contrôlée j'appelle ça des marchands du temple c'est à dire qu'on leur fait confiance ils sont prêts si on considérait que dans une religion et c'est ce qui se passe à l'époque de Pâques et c'est pour ça que j'en parle et j'avais dit on est jeudi et demain je vais en parler encore plus jeudi saint demain c'est vendredi saint et après c'est Pâques mais Jésus-Christ entre guillemets il s'est pas fait crucifier pour que tous les citoyens du monde acceptent d'être à la merci de menteurs et d'escrocs de gens en réalité qui n'ont aucun altruisme et qui n'en ont rien à foutre de ce qu'ils disent en fait c'est un positionnement exactement moi je connais quelqu'un par exemple qui est un média qui est quelqu'un de très stratégique etc et le mec est connu il est alors lui pour le coup il a même été mis en garde à vue pour antisémitisme d'accord je vais pas donner son nom je ferai en d'autres occasions cette personne il a réalisé que tous les marchés étaient pris les marchés dans la complosphère si on prend le camembert des complotistes donc les petits vieux cathos étaient avec un tel les petits hommes un peu fous étaient avec un tel les intellectuels étaient avec un tel les machins étaient avec un tel mais il y avait un segment qui avait pas été pris ou pas très bien pris c'était les musulmans ils étaient pas tellement ciblés entre guillemets et puis ils se sentaient et alors il s'est positionné sur ce créneau alors qu'il en a rien à foutre donc il s'est mis à inviter tous les gens qui sont de ce profil il en a rien à foutre de ce qu'il dit sur le sujet tous les gens qui le connaissent intimement il y en a plein parce qu'en fait il a été dans la presse d'extrême droite il a été partout ils savent très bien quelle est sa philosophie il est antisémite mais il déteste encore plus les armes il est encore plus islamophobe qu'il est antisémite mais il y avait un énorme camembert à prendre alors il a sauté dessus et tous les nigos utiles qui ont envie d'avoir entre guillemets la possibilité de s'exprimer dans le cadre du livre qu'ils ont à vendre ou du machin qu'ils ont à vendre ou des conférences qu'ils ont à vendre et qu'ils sont que sur un petit segment parce qu'en fait ils ne sont pas capables de vous parler de tous les sujets ils ne sont que sur un segment ils ont moi je ne sont pas expert en musique ou en concert mais le système il est fait pour qu'on dise au piano toi tu ne joueras que le la on dit au violon toi tu joueras que le sol et au triangle toi tu feras un mi bémol et on a 150 instruments et on leur dit tu ne fais qu'une note de musique on peut faire une symphonie comme ça mais ça ne sera peut-être pas harmonieux de la symphonie parce qu'en fait on réalise qu'un piano il est capable même s'il n'est pas le meilleur de faire toutes les notes et c'est vrai pour un hautbois c'est vrai pour un violon une contrebasse une trompette un corps etc et c'est l'ensemble qui permet aux gens de ressentir l'émotion de la vérité de la symphonie mais on nous empêche c'est pour ça que les gens ne sont vraiment pas bien dans leur peau on ne veut pas qu'ils entendent la vérité on ne veut pas qu'ils ressentent la vérité oui on va reprendre en fait l'enseignement bon j'ai remarqué quand on était au niveau de l'enseignement à deux on était à l'école les sciences étaient complètement divisées il y avait la biologie d'un côté la physique de l'autre les mathématiques d'un côté et tout était complètement divisé alors qu'en fait l'humain ce n'est pas tout divisé il y a de l'électricité il y a de la biologie il y a de la chimie on est en fait un ensemble de choses que les physiciens quantiques ont remis ensemble parce qu'eux ils prennent toutes les normes des sciences ils prennent aussi bien la biologie l'électricité la chimie et l'isotérisme en plus parce qu'eux ils parlent vraiment de tout pour définir l'humanité le système solaire toute la création et en fait là on a une vision claire puisque en fait nous sommes tout ça à la fois alors qu'effectivement on te vise l'infini mystère de l'humanité il est en nous c'est ça qui est joli l'univers mais Anne pour revenir là dessus parce que pour comprendre un peu pourquoi au début moi j'avais cru que c'était utile d'aller à Bistro Liberté ou sur telle chaîne de radio parce qu'en fait je n'avais pas compris ça je n'avais pas compris que c'était un piège que tout ce système n'est qu'un piège pour en fait ne mettre que des gens qui sont dans des petites boîtes etc et en fait ça partit du système c'est pour ça qu'en fait toutes ces chaînes et tous ces médias et tous ces présentateurs ils existent également dans des grands médias c'est ça pourquoi je peux redire le nom mais pourquoi quelqu'un comme Bercoff fait une émission qui dure qui dure et qui n'est pas censurée mais parce qu'elle est extraordinairement utile et en fait les fausses disputes avec Gourdin etc dans la même radio c'est pour asseoir cette crédibilité vous savez c'est comme les hommes politiques qui se détestent et puis moi quand j'étais à la direction générale du stade de France je les voyais trinqués se marrer les avocats c'est pareil etc ils étaient les meilleurs potes du monde mais devant nous ils donnaient l'impression de se discuter mais ils étaient dans les mêmes loges au stade de France ou dans la loge présidentielle quand ils étaient un peu à boire on dit que c'est le quatrième pouvoir mais voilà ils étaient tous comme ça et donc ces personnes en fait mais ils le font sciemment parce qu'ils savent très bien ce que je vous dis ils connaissent très bien cette musique de créer des experts et moi par exemple dans ma vie j'ai croisé quelqu'un qui est considéré par beaucoup de gens comme quelqu'un qui ferait partie du mal absolu qui s'appelle Jacques Cattali et à chaque fois j'explique que non que c'est peut-être quelqu'un qui a été influent qui a donc travaillé avec Mitterrand qui a écrit plein de bouquins qui a fait des choses mais je ne suis pas quelqu'un qui est aussi critique de lui que je pourrais l'être de par exemple Kouchner Fabius BHL etc et vous allez comprendre où je veux en venir je vous laisse parler c'est justement je suis en train de me rendre compte d'une chose et je vous remercie c'est que peut-être c'est ça qui me différencie des autres médias c'est qu'en fait je laisse la liberté même à une biochimiste de parler de religion voilà mais vous voyez mais c'est super important parce que vous avez envie d'écouter toute la partition de quelqu'un exactement vous savez parfois il y a quelqu'un moi je me rappelle c'était l'intérêt du service militaire et bien il découvrait il y avait il y avait des tests d'aptitudes etc et quelqu'un qui n'était pas le freinier il découvrait que le mec il avait des aptitudes énormes et parfois quand vous faites parler quelqu'un d'un sujet qui n'est pas le sien vous découvrez qu'il a des diamants à vous dire sur des questions oui des passionnés des passionnés voilà c'est juste une passion et ils savent mieux parfois que certains experts par contre parce qu'ils sont passionnés et continuent à apprendre exactement les autodidactes et les personnes qui écoutent entendent cette musique qui est magique parce que ça s'appelle la musique de la vérité et la musique de la vérité elle touche le coeur elle touche pas le cerveau le cerveau il essaie d'être rationalisé etc alors que le coeur il y a tous les sens qui fonctionnent en même temps et donc quand vous écoutez une belle musique vous pouvez pleurer alors que si vous regardez une partition et que vous connaissez pas la musique ben ça va être difficile de voir que c'est très harmonieux en fait vous voyez c'est l'expert en fait mais pour revenir Atali ça ça m'intéresse Atali comme Jacques Atali il est extraordinairement intelligent et il a une culture mais il a une capacité d'apprendre et de vraiment apprendre qui est très large il connait bien les sujets ésotériques il connait bien l'économie il connait plein de choses et il adore ses enfants et il adore la vie etc vraiment c'est pas du tout ce que les gens pensent mais il est entre guillemets et il aime bien l'argent aussi donc il aime bien le pouvoir il aime bien mais pour lui moi je connais des gens qui bossent avec lui proches ses assistantes etc c'est des gens géniaux c'est pas du tout si c'était quelqu'un de mal il pourrait pas avoir des gens aussi bien et moi j'étais vraiment j'ai beaucoup connu puisqu'on a fait beaucoup de missions et de business etc donc je suis pas quelqu'un qui l'est croisé deux fois à un dîner et qui en parle et qui dit il a l'air méchant ou il a l'air d'accord je veux juste aller au point qui est important il a cette espèce de culture générale et comme face à lui toutes les personnes n'ont appris qu'à être des experts d'un sujet et ils n'ont une existence dans les médias que comme experts d'un sujet et bien quand ils sont dans un débat face à quelqu'un comme lui ou comme c'est des mauvais exemples parce que je veux pas le comparer à ces gens là mais comme Kwan Bandit ou des machins comme ça qui ont aussi une capacité d'être interrogés sur des questions très larges à très large spectre oui je vois ce que vous voulez dire et bien c'est comme vous voyez un boxeur mais qui aurait il aurait tout son corps disponible entre guillemets c'est ça je comprends tout et il va être face à quelqu'un qui est très fort sur quelque chose et il va suffire de taper la personne sur un de le déstabiliser et comme ça vous gagnez tous les débats et donc après vous avez une manière d'être auto-réalisateur sur ce que vous pensez mais ce qu'il pense c'est pas il fait pas partie de l'oeuvre du diable parce que si on considère qu'il y a un personnage qui est vraiment mauvais entre guillemets ce serait Mitterrand et ils se sont disputés les deux en revanche sur quelle tombe va tout le temps Emmanuel Macron sur la tombe de Mitterrand alors qu'il s'intéresse pas du tout à la religion qu'est-ce qu'il va faire sur cette tombe et si vous regardez la tombe pourquoi il y a un pentagramme inversé pourquoi le 666 de la voiture des obsèques c'est quand même un personnage très mystérieux Mitterrand il a quand même fait construire la pyramide devant laquelle Macron quelques années après est allé faire son discours devant la pyramide et on voit que cette espèce de jeune homme devant une pyramide c'est quelque chose qui est sur plein de tableaux à plein d'endroits partout dans le monde comme une espèce de prophétie donc tout ça pour dire que la plupart des gens pour tous les gens qui existent sur Terre ils ont en eux du bien et du mal oui tout à fait et donc il y a parfois on a l'impression qu'ils sont très mal alors qu'en fait c'est des gens bien mais qui sont dans une mauvaise période de leur vie ou alors une mauvaise polarité parce que je vais dire moi je prends toujours l'exemple aussi que le chaud et le froid tous les deux brûlent on est trop chaud on est trop foin on brûle et donc je pense qu'une personnalité comme Attali dans sa réalité et j'aime à le dire aussi je le dis de temps en temps c'est ça que vous me rejoignez dans l'idée mais c'est difficile à entendre parce que c'est comme Hitler Hitler dans sa philosophie lui il fait le bien et lui il était persuadé de faire le bien et je pense que c'est des gens qui sont passionnés par quelque chose ou par une croyance qui est la leur et comme nous sommes dans un système de polarité où il y a le plus et le moins le froid le chaud la nuit le jour il y a besoin pour l'équilibre de toute cette existence des gens qui semblent très sombres des gens qui sont très lumineux mais au final il serait sans parce qu'en fait il y en a un qui est dans la polarité complètement positive et l'autre dans la polarité complètement négative et puis il y a tous ceux qui sont intermédiaires qui sont un peu entre les deux donc je vais dire et qui est moins bien ou mieux si même on est croyant je vais dire que tout est en l'architecte ou en créateur donc vous rejoignez un peu mon idée de me dire que tout est juste et que même une personnalité comme Atali peut réveiller des consciences parce que bon j'ai partagé une vidéo où il parlait de l'alimentation du fait de manger rapidement et que c'était très important de faire manger les gens rapidement parce que c'était bien le seul endroit où les gens avaient la possibilité de s'exprimer et peut-être de contrecarrer un gouvernement parce qu'ils avaient le temps de s'exprimer donc il fallait raccourcir le temps des repas c'est là qu'on était faillible au niveau d'abord les gens n'étaient pas des consommateurs au moment où ils mangeaient enfin si ils consommaient de la nourriture mais pas autre chose donc il fallait vraiment rétrécir le temps des repas mais en fait il ne sait qu'expliquer quelque chose qui a existé ce n'est pas lui qui l'a inventé il a juste observé exactement et au final bon c'est sûr que ce n'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur mais je ne le connais pas personnellement même si je suis consciente qu'en fait c'est sa vision des choses et ça ne veut pas dire que la mienne est mieux parce que moi je veux décider de laisser la vie à tout le monde alors que lui veut faire un tri et peut-être se dire dans sa tête moi il faut qu'on élimine une partie de la population parce que sinon on n'aura plus assez de place pour tout le monde et lui en fait il veut sauver l'humanité à sa manière et nous on veut sauver l'humanité à notre manière mais qui a raison au final mais c'est très important d'avoir ça en tête donc il faut ressentir et apprendre à ressentir l'humanisme avant dans les écoles on apprenait les humanités entre guillemets donc on apprenait un métier et puis enfin plein de connaissances on 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 vraiment les gens sortaient d'école ils savaient des choses mais après prendre un métier ils devenaient bénis etc et aujourd'hui en fait il y a des raisons pour lesquelles par exemple un pays comme la France aura vraiment mal à protéger toutes les armes qu'elle promet de protéger c'est parce qu'en fait on n'a pas les compétences pas les gens qui sont capables de faire de la vie du machin en fait toutes ces choses là on ne l'a pas et il va falloir des années pour reformer des gens qui auront envie de faire ça et puis même s'ils ont envie de faire ça ils n'auront pas envie d'aller faire des obus ils auront envie d'aller faire des avions dès qu'ils vont être compétents ils vont être achetés par un autre pays qui aura envie d'avoir les mêmes compétences et qui donnera plus d'argent on a vu ça c'est vrai dans le nucléaire c'est vrai dans tout mais juste pour revenir donc ça c'est vrai pour tout le monde mais il y a des gens qui sont très dans le négatif et c'est le fond d'eux-mêmes et il y a des gens qui sont très dans le positif et je pense que et c'est l'impression que beaucoup de gens ont c'est que même si on trouve beaucoup de qualités comme on dit à quelqu'un comme Jacques Attali ou autre il a l'air d'être plutôt du côté négatif malheureusement et moi j'espère que je suis plutôt du côté positif on le souhaite il le souhaite certainement aussi il n'est même pas conscient je veux dire qu'il sert une partie qui est à l'opposé de nous parce que pour lui il est dans sa bonne polarité exactement l'essentiel c'est de se positionner à l'endroit où on est censé être mais c'est ce que j'allais dire c'est que même quand vous êtes du côté négatif vous pouvez avoir en vous du bon c'est ce qu'on voit bien c'est l'image que je vais donner dans Terminator c'est à dire que le mal essaie de l'envahir mais en lui il reste une toute petite bride de bien elle va semer et quelqu'un peut être du côté positif et avoir en lui du mal mais qui est tellement mal etc mais il y a un cas pour moi qui est différent sur Terre c'est le binôme Macron eux il n'y a plus de bien du tout et c'est ça que et c'est ça que j'ai compris en observant tous les signes en écoutant les paroles en regardant les photos en voyant les déplacements qu'il fait etc il n'y a plus d'humanité en fait au contraire c'est la consommation de l'humanité mais il y a plein de gens qui disent mais où est son argent mais c'est qu'ils n'ont rien compris il n'en a rien à foutre de l'argent il n'en a rien à foutre d'une grande bouteille de vin il n'en a rien à foutre d'un beau costume il n'en a en fait tout ça la seule chose pour laquelle éventuellement il peut en avoir à foutre c'est le consentement qu'il obtient de nous avec ça exactement mais exactement exactement j'en suis convaincue donc c'est le mal à carner en fait il fait partie oui un outil en tout cas un outil du mal à carner et comme le mal est tellement grand il avait besoin de ce binôme c'est un binôme qui est inséparable c'est un binôme qui n'a aucun sens mais qui ne peut fonctionner qu'ensemble l'un n'existe pas sans l'autre mais pas au sens propre c'est à dire qu'ils descendent l'un de l'autre non non dans tous les sens du terme c'est à dire que ça ne fonctionne pas et donc tous les gens qui disent ils discutent ils machin elles le traitent non tout ça c'est la comédie on sait bien que les images qui sortent de l'Elysée où elle lui dit tu ne feras pas ci tu ne feras pas ça c'est justement oui c'est du cinéma exactement c'est du show les complotistes naïfs sautent dessus d'ailleurs je vais juste raconter une anecdote là en ce moment il y a des vidéos qui ont beaucoup de succès alors déjà en clin d'oeil mais j'avais fait un tweet sur des longs tweets sur l'affiche des JO qui avait été vue par un que beaucoup de gens ont vue et il y a quelqu'un qui a fait une vidéo en lisant quasiment mon tweet et j'ai des personnes qui ne vont pas sur YouTube et qui me disent ah tu devrais regarder la vidéo il y a quelqu'un qui a décrit ça et je lui dis bah ouais d'ailleurs je te donne le texte c'est moi qui l'avais écrit quelques jours avant mais y compris des gens qui étaient proches de moi mais bon à la limite si le message passe c'est le plus important mais cette personne qui est devenue crédible en ayant fait ce genre de vidéo il vient de faire une vidéo où il dit en fait l'attentat à Moscou c'est un false flag et Poutine était au courant et pour ça il se base sur mais moi j'ai vu quelqu'un m'envoyer les mêmes images sur un type qui est dans le théâtre et qui a une tête et on voit un morceau de tête dans un gilet des gens des forces spéciales russes et on dit c'est le même mec sous-entendu comme il était là et qu'il était là c'est que en fait les services secrets pilotaient tout cru et donc les gens sont naïfs et le type en faisant ça en fait il brise des choses qui sont importantes parce qu'en fait il participe inconsciemment il participe inconsciemment à la désinformation donc c'est extrêmement grave mais parce qu'il est utilisé c'est comme tous les faux complots qui sont créés pour diviser et parce qu'en fait la spécialité du diable c'est de faire croire qu'il n'existe pas de faire croire que le bien n'existe pas puisque si le mal absolu n'existe pas le bien absolu ne peut pas exister puisque l'un ne va pas sans l'autre si on dit que Dieu existe il faut accepter l'existence que le mal existe sinon il y a un problème en fait et mais et donc si on pèse son temps à dire l'invers Poutine depuis qu'il existe dans le publiquement mais même avant entre guillemets de devenir le remplaçant de Helsine toute sa vie il a été quelqu'un qui était considéré comme extraordinairement fiable par les gens qui bossaient avec lui il était rigoureux il était courageux il était fiable il n'avait pas peur il disait ce qu'il pensait et il était extrêmement efficace c'est ce qui ressort de toute sa carrière et depuis qu'il est un personnage public c'est la même chose puisque conférence de Munich il annonce ce qu'il va faire et il a toujours dit ce qu'il allait faire toujours 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 et il a créé des armes super puissantes et au début de l'opération spéciale il a dit des choses et il s'y tient et les gens réalisent à quel point ce qu'il avait dit c'était incroyable puisque voilà et là il a fait un discours avec Paul Kersen où les gens étaient étonnés et puis finalement il se rend compte que la graine est en train de pousser et quelques jours il a fait un autre discours il a parlé des vampires et les gens se rendent compte que crescendo il dit et donc quand des gens qui sont censés se battre pour la vérité disent que ça pourrait être un petit mec un petit escroc c'est extrêmement grave sacrifié mais c'est des tarés les gens qui font ça c'est des vicieux parce qu'en fait s'ils s'intéressaient à la politique ils sauraient que Poutine il est comme ça donc il va jamais faire quelque chose d'autre pas vis-à-vis de nous mais vis-à-vis des gens qui l'entourent c'est ça des gens de bien et qui lui font confiance vous savez bien c'est comme vous par exemple vous aimez votre mari et vous savez que il est fiable il n'a jamais montré vis-à-vis de vous quelque chose de mal mais vous découvrez qu'il se met à faire des coups bas avec d'autres personnes des trucs mais il va se casser quelque chose ah ben c'est clair qu'on va avoir un doute à partir du moment où il y a un doute qui s'installe on ne peut pas revenir en arrière c'est en fait le verre qui vient grignoter la pomme voilà même s'il n'a jamais fait de mal avec vous mais il y aura un doute mais quand vous êtes Poutine et que vous avez autour de vous les mêmes personnes qui sont aussi connues pour leur fiabilité Lavre Chogu et Michoustine maintenant son premier ministre et bien s'il devenait un mec qui fait ça qui aurait envie vous croyez que Lavre à 78 ans il passe sa vie dans des avions à aller faire des diplômages il ne pourra jamais profiter de la vie c'est ça il a sacrifié au nom de son pays exactement les gens qui disent mais il est riche il a des gros mais ils n'ont rien compris ces gens ils ont donné leur vie c'est l'image du vrai homme politique et les gens qui parlent de Poutine comme millionnaire etc ou milliardaire mais ça n'a aucun sens Poutine il n'a pas de vie la vie qu'il a elle est donnée nous on n'a aucun président qui donne sa vie non et on a juste quelqu'un qui veut qu'on lui donne notre âme au diable et qui passe son temps à essayer de nous convaincre de le faire donc voilà c'était une très belle intervention qu'est-ce que vous en pensez ? ben ouais moi je suis impatient de voir la réaction ça va faire du bruit ah ben c'est de toute manière c'est le but aussi de montrer une autre vision des choses j'ai fortement apprécié le discours que vous avez lu sur Atali je trouve ça très important aussi de pouvoir avoir une autre vision parce que les gens sont tout de suite c'est soit noir c'est soit blanc ce n'est jamais au milieu il n'y a pas de possibilité soit tu te positionnes là non il faut savoir quand même et puis il faut connaître son ennemi pour savoir comment il fonctionne donc il faut être quand même avec du discernement de savoir les qualités les défauts de chaque personne autour de soi pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il serait capable de faire ou pas et puis surtout en fait juste pour revenir à ça et j'espère que c'est encore dans la vidéo mais il y a beaucoup oui oui tout à fait je ne peux rien non non il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à dire mais comment tu peux l'écouter lui regarde il y a des photos où il est à côté d'Atali des photos où il est machin etc et ces personnes même quand elles savent exactement tout ça et les circonstances etc etc ou qui devraient avoir évidemment quelqu'un qui fait une carrière d'un certain niveau il croise ces gens là sinon c'est qu'il il n'a pas fait enfin voilà c'est comme si vous faites de la politique et que vous n'avez jamais dépassé la petite radio le petit journal c'est que vous êtes voilà c'est normal voilà donc moi je suis quelqu'un qui m'engage complètement dans ce que je fais donc à chaque étape de ma carrière j'ai essayé de faire ce qui était le mieux entre guillemets et si je fais ce que je fais maintenant c'est parce que c'est ce que voilà en tant que passionné exactement non mais moi j'attends rien si vous voulez ah ben non mais j'ai bien compris c'est de la passion je dirais oui tout à fait avec les compétences que j'ai je pourrais bosser plus maintenant parce que je suis estampillé de tous les crimes du monde tous les mots en hist et en phobe voilà non mais voilà non mais le gros avantage par exemple pour un mot en phobe comme homophobe le fondateur d'Actub c'est mon cousin donc on est on se connaît depuis qu'on est tout petit donc moi j'ai l'avantage d'avoir toutes les cautions morales dans le domaine mais c'est vrai aussi avec les juifs et et donc j'ai aucun souci de ce côté là c'est à dire que c'est des étiquettes qui m'inquiètent même pas c'est pour ça que j'agis comme j'agis et que je parle comme je parle parce qu'on peut pas me toucher sur ces questions là c'est impossible pour plein de raisons et donc ce qui emmerde vachement les personnes qui aimeraient bien me toucher sur ces choses là et donc c'est des toutes petites personnes qui sont utilisées vous savez des espèces de trolls ou des gens qui sont dans des boîtes auxquels on balance comme ça comme une confidence ah tiens regarde j'ai remarqué que t'avais liké Scheler je t'envoie une photo tu vas voir tu trompes complètement parce que t'aimes pas Atali et lui manifestement il aime Atali tu devrais te méfier et vous voyez vous avez des espèces de petits gens comme ça qui sont des virus et qui identifient des terroristes potentiels et je vraiment j'essaie de j'utilise non j'entends bien mais honnêtement j'entends bien à votre discours à bonne question parce que en fait les terroristes ils sont activés comme ça vous voyez des gens qui sont faibles et vous allez les utiliser pour faire du mal à quelqu'un qui leur fait du bien c'est à dire que les gens en question ils sont montés par les gens qui veulent du mal à tout le monde pour faire du mal aux gens bien et donc moi j'observe bien ça je vois qu'en fait les seules personnes qui essayent de m'embêter c'est des gens qui ont été activés par des gens qui ne veulent jamais montrer leur vrai visage et qui envoient des petits mails etc et souvent ils ont 2-3 intermédiaires c'est à dire qu'il y a le même type de process qui sont utilisés dans les réseaux sociaux face aux personnes qui commencent à avoir un peu de visibilité comme moi que à l'échelle des pays ce sont les mêmes méthodes oui l'ingénierie sociale ça fonctionne de la même manière partout à toutes les échelles exactement ben voilà mais ce fut un plaisir de faire votre connaissance sur le plateau et puis c'était extrêmement intéressant je pense que c'est porteur les gens vont être intéressés d'avoir une vision un petit peu différente et un peu globale comme vous dites avec une vision un peu plus élargie et moins ciblée sur un sujet je trouve que c'est très important moi en tout cas j'ai passé un bon moment donc c'est l'essentiel parce que moi en fait c'est l'essentiel c'est tant que je passe un bon moment je continue le jour où je ne passerai plus de bon moment je m'arrêterai mais les auditeurs le savent voilà moi ce que j'aime et c'est ce qui me manque en fait c'était pour ça que j'aimais bien les médias c'est le côté d'être à deux parce qu'en fait vous posez une question et moi je réponds comme je ne prépare pas je n'aime pas préparer ce que je dis ah mais les émissions se passent toujours comme ça c'est très libre de paroles puisque bon de toute manière on rebondit moi aussi je ne suis pas une experte mais je m'intéresse à tout et même si certains diront que je ne suis pas légitime parce que je suis reporter indépendante et citoyenne je suis consciente aussi de mes capacités et voilà j'ai découvert j'ai continué à apprendre comme tout le monde comme ceux qui continuent à avoir du discernement c'est toujours d'être ouvert à d'autres discours et d'autres idées parce qu'on est toujours coincé sur une idée moi je ne quitte pas comment dire je ne quitte pas un monstre pour me faire diriger par un autre monstre donc j'aimerais garder ma souveraineté ma souveraineté c'est d'avoir gardé mon discernement et d'être libre de penser comme j'en ai envie et je préfère mourir debout que d'être libre à genoux voilà en tout cas un tout grand merci Bertrand pour cette visite sur Reporters Citoyens merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada